Bonjour, bienvenue au Toc Orange le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Ramayad, ancienne ministre, ambassadrice de France à l'UNESCO. Ramayad, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Michel Elio-Marie, ministre des Affaires étrangères, était ce matin sur France Info. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Moi, les rumeurs ne m'intéressent pas. Encore une fois, je suis dans mon travail au Quai d'Orsay. Il y a beaucoup de choses à faire. Il se passe des tas de choses dans le monde et c'est de ma responsabilité, effectivement, de tenir la maison pendant ce temps-là. Mais vous n'avez pas proposé votre démission. D'essayer d'améliorer la situation. Ma devise, c'est bien faire et laisser dire. Je m'en suis expliqué. Il n'y a eu aucune action illégale ni aucune action fautive. D'ailleurs, le président de la République l'a dit lui-même. Je ne reviendrai donc pas là-dessus. Moi, aujourd'hui, je travaille. C'est une ministre en sursis qui s'est exprimée ce matin, selon vous ? Elle a raison de dire qu'elle travaille. Elle a raison de ne pas rentrer dans la polémique. De toute façon, quand on est au gouvernement, notre sort ne dépend pas de nous ou des polémistes, mais dépend de deux seules personnes, le président et le Premier ministre. Donc, voilà. Je ne lis pas dans la mare de café. On verra bien. Mais par rapport aux événements, par rapport à ce qui s'est passé, vous, vous souhaiteriez qu'elle démissionne ou qu'elle soit remplacée ? Moi, je n'ai rien à souhaiter de particulier. C'est au président et au Premier ministre de juger de la situation. Aujourd'hui, moi, je suis davantage intéressée par la grande histoire, avec un grand H qui se déroule en ce moment sous nos yeux et pas si loin que ça de chez nous. Je crois que là, il est essentiel. De toute façon, la voix de la France s'exprime. Elle porte. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit à la demande de la France sur un projet de résolution franco-britannique pour prendre des sanctions contre la Libye en embargo total sur les armes. Et enfin, d'examiner aussi une saisine possible du Conseil de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Là, il est essentiel. Ça, c'est une France forte qui s'exprime, une voix qui est suivie. Donc, j'espère que l'issue de ce projet de résolution permettra d'apporter un peu de courage supplémentaire au peuple libyen qui se bat tous les jours dans les rues de Tripoli. Juste avant de revenir sur la grande histoire, on évoque la possibilité d'un remaniement qui serait peut-être plus large d'ailleurs que juste le remplacement de Michel et le Marie. Vous, vous seriez prête à revenir au gouvernement ? Écoutez, je viens de sortir du gouvernement, donc je n'imagine pas, je ne cherche pas à rentrer au gouvernement. Je suis très heureuse dans ma situation actuelle. Vous aviez été l'une des premières quand le colonel Kadhafi était venu en France à exprimer des réserves. Qu'est-ce que vous inspire son comportement, la façon dont il parle aujourd'hui, dans la façon dont il réprime la révolte dans son pays ? Oui, cette manière sans pitié de réprimer la révolte et de promettre de transformer les rues de Tripoli en rivière de sang est le signe d'un régime aux abois. Je pense que ces jours sont comptés. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment un chef d'État peut arriver à tirer sur son propre peuple, même si la dérive du colonel Kadhafi dure depuis 42 ans, puisque c'est depuis 1969 qu'il est chef de l'État de son pays. Je souhaite vraiment beaucoup de courage, parce qu'il faut encourager une ouïe pour les Libyens pour s'engager dans ce bras de fer historique avec un régime aussi oppressif. Et franchement, la réaction ou le comportement de la communauté internationale sera absolument décisif. Et donc, je souhaite que les démarches engagées au Conseil de sécurité des Nations Unies aboutissent. Et que par ailleurs, puisqu'on se pose la question, que la Libye ne fasse plus partie du Conseil des droits de l'homme. D'ailleurs, qu'avait-il à y faire ? Pour revenir en France, Nicolas Sarkozy a chargé Jean-François Copé, le patron de l'UMP, de mener un débat sur l'islam, sur la place de l'islam, la laïcité. L'UMP tiendra une convention sur ce sujet le 5 avril. Qu'est-ce que vous pensez de lancer un tel débat à moins de deux ans de l'élection présidentielle ? Moi, je ne suis pas contre le principe des débats. Il n'y a pas de sujet tabou. Mais sur ce sujet particulier ? Ce qui me gêne, c'est que ce soit le FN, le Front National, qui, à travers son interpellation sur les prières de rue, qui ait soulevé ce problème. Et nous, on suit derrière. La méthode Sarkozy de 2007, c'était l'inverse. C'est-à-dire, c'est nous qui posions les débats et les autres suivaient. Ce que vous reprochez, c'est de courir un peu derrière le Front National. On vient à la suite d'une interpellation du Front National, premièrement. Deuxièmement, je ne comprends pas très bien comment d'une interpellation sur les prières de rue, on aboutisse carrément à un débat sur l'islam. D'ailleurs, je me demande pourquoi on débat là où il faudrait agir, puisqu'on est au pouvoir. Et si, dans un an ou dans quelques mois, il ne sort rien de ces débats, c'est Marine Le Pen qui tirera les marrons du feu. Et je pense qu'il faut que ce débat soit cadré pour éviter que les musulmans, qui sont déjà ébranlés par le débat sur l'identité nationale, se sentent à nouveau soumis à un procès. Il ne faut pas que ce débat sur l'islam soit le procès des musulmans. Je crois que c'est absolument indispensable. La seule question qui vaille, selon moi, c'est est-ce qu'on peut enfin les considérer comme des Français à part entière plutôt que des Français à part ? Et j'ajouterais un point, c'est que le débat commence un peu mal, parce qu'on voit des élus ou des observateurs parler de nos compatriotes musulmans, comme ont dit nos amis les Chinois, ce qui est quand même une rhétorique un peu légèrement séparatiste en termes d'unité. – On stigmatise une population, c'est ça que vous reprochez ? – Le mot même stigmatisation est devenu stigmatisant maintenant, parce que quiconque parle de stigmatisation est renvoyé dans ses buts. Donc moi je parlerais plutôt, j'invoquerais plutôt la nécessité de l'unité nationale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu des dérapages chez l'unité nationale, et que ça a conduit à un débat qui n'a pas pu se faire dans des bonnes conditions, eh bien il faut que ce débat soit cadré pour éviter à nouveau qu'il soit mis en cause. – Ce que vous voulez dire, c'est que les leçons du débat sur l'identité nationale n'ont pas été tirées ? – Je pense qu'il ne faut pas appeler ces Français, qui se voient comme Français tout court et Français d'abord et Français en premier, comme des gens séparés de la communauté nationale auxquels il faudrait accorder un traitement particulier. Moi je refuse l'assignation à résidence identitaire, je refuse ce statut religieux, alors qu'on fait un débat sur la laïcité, on emploie des mots qui sont contraires à la laïcité, à l'esprit de la République. Alors revenons-en au débat initial, puisque l'objectif c'était quoi ? C'était les prières de rue. – Alors justement vous dites qu'il ne faut pas forcément débattre, il faut agir. Qu'est-ce que concrètement vous proposeriez pour arrêter les prières dans la rue ? Il faut les interdire ? Il faut proposer des lieux de culte différents ? – Alors est-ce qu'il faut financer les lieux de culte par l'État ? Je pense que non. Est-ce qu'il faut modifier la loi de 1905 ? Je pense que non. – Alors c'est ce qui reste comme solution. – Alors je crois que, parce qu'aujourd'hui on est dans une hypocrisie totale, c'est-à-dire que quelque part des subventions déguisées permettent aux collectivités publiques de financer les lieux de culte, alors que c'est interdit par l'article 2 de la loi de 1905 qui dit que la République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. Mais finalement cet esprit de la loi est complètement contourné par des subventions déguisées, passant par des subventions, on va dire, aux activités culturelles ou encore par des baux amphithéotiques accordés à des prix très faibles, à des structures, disons, religieuses, alors que ce n'est pas l'esprit de la loi de 1905. Donc ce n'est pas parce que je suis radicale que je vous dis cela, c'est parce que c'est l'esprit fondamental de notre République. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien d'abord il faut, je crois, remettre, relancer la fondation des œuvres d'islam qui est une fondation qui a été créée en 1905 précisément pour financer les lieux de culte et qui depuis est restée en sommeil. Ça je crois que c'est une chose importante. Deuxièmement il faut faire comme pour les autres églises, c'est-à-dire comme les églises catholiques, protestantes, etc. que ce soit les fidèles qui payent. La preuve c'est qu'aujourd'hui avec l'émergence d'une classe moyenne musulmane, comme on dit, 60% des mosquées sont financées par les fidèles. Et il y en a même qui sont intégralement financées par les fidèles à 100% comme à Bondi ou à Créteil par exemple. Donc je crois que les fidèles, la relance de la fondation des œuvres d'islam peut permettre de financer les mosquées sans les lieux de culte, sans passer… – Pas l'État, la loi sur la laïcité, la loi de 1905 est une loi sacrée. Nous sommes là au fondement de la République. Nous sommes là au cœur de ce qui fait que nous vivons ensemble. Et je crois qu'il ne faut pas violer ce principe fondamental, ni de manière directe, ni par des subventions déguisées via les collectivités publiques. – Sur ce sujet vous avez dit que vous étiez radical, vous êtes rapproché du parti radical de Jean-Louis Borloo. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit candidat à l'élection présidentielle de 2012 ? – Je pense que Jean-Louis Borloo n'aura pas besoin, ou les radicaux et les autres n'auront pas besoin, d'envoyer un candidat à l'élection présidentielle si l'UMP prend en compte l'aile humaniste de la majorité. – Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? – Aujourd'hui le compte n'y est pas encore. Et si demain le compte y est, sans doute avec la déclaration du candidat, eh bien là il n'y aura pas besoin de candidat. – Mais si le compte n'y est pas, il faudra un candidat ? – Si le compte n'y est pas, il faudra un candidat. – Voilà, quitte à faire le bonheur de la majorité malgré elle, parce que j'ai la conviction que notre candidat de la majorité ne pourra pas gagner l'élection présidentielle sans marcher sur ses deux jambes. Et c'est comme ça que Nicolas Sarkozy avait gagné en 2007. Et là, si on ne peut pas s'en tenir uniquement à une ligne conservatrice, on le voit d'abord en ce moment sur les cantonales. Je suis en train, en même temps que je fais un tour de France de la jeunesse, de faire parallèlement un tour de France des candidats aux cantonales pour les soutenir. Et ce qu'on nous dit dans les porte-à-porte, dans les réunions publiques ou sur les marchés, c'est que ces débats qu'on lance sans les achever font peur. Et résultat, on perd sur les deux tableaux, puisque que sont devenus les débats sur les 35 heures, sur la fonction publique ? Rien. Donc à partir de là, on a fait flipper tout le monde pour pas grand-chose. Je pense donc qu'il est absolument important que nous puissions avoir une UMP en ordre de marche et qui tienne compte aussi de l'aile humaniste sociale de la majorité. Et sociale ne veut pas dire assistana, sociale ne veut pas dire allocation de plus. Social, ça veut dire cohésion sociale, tout simplement. Ramayad, merci d'avoir répondu à nos questions. À lundi pour un nouveau talk. Sous-titrage ST' 501